ouais je pense que maintenant tu m'écoutes avant que la vidéo ne commence je tenais juste à t'informer que si tu me suis déjà sur facebook et snapchat tu es au courant je me suis créé mon réseau instagram et ouais ça y est vous avez été archi nombreux à répondre de manière positive au sondage enfin sondage entre gros guillemets que j'avais fait lors de la dernière vidéo alors voilà c'est chose faite l'instagram est créé j'ai déjà deux ou trois publications dessus et sans plus attendre je te mets le lien maintenant donc voilà t'en fais ce que tu veux tu le scan c'est ça me suffit officiel voilà tout simplement ça me suffit comme comme ma chaîne youtube officielle tout attaché comme ça on sait qu'il ya on sait d'avance qu'il n'y aura pas de compte fake ou quoi tu vois je vais être assez actif là pendant pas pendant pas mal de temps parce que c'est un réseau que j'apprends à découvrir j'étais pas du tout avant je pense que je vais organiser plusieurs shootings avec avec des motos sympa donc si jamais ça t'intéresse tu me follow voilà allez sans plus attendre tu te balance le jingle c'est parti j'espère que tout le monde va bien c'est ça ça fait ça fait grosse intro là bon alors 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 comme tu peux le voir au titre de la vidéo petit bilan après trois mois d'utilisation du cbr du gex ça fait quoi ça fait qu'un seconde que je parle j'ai déjà une connerie alors voilà ça va faire un peu plus de trois mois que j'utilise mon gsxr et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit bilan vous et moi des avantages et du défaut du gsxr par rapport au cbr et si j'étais content de mon achat par rapport au gex alors je vais pas vous faire poireté pendant dix minutes est ce que oui ou non j'ai eu raison d'acheter mon gsxr 1000 et bien oui j'ai eu raison de l'acheter la raison principale c'est le plaisir de conduite bah c'est que c'est un mille bordel donc d'une t'as un couple phénoménal pour un 4 cylindres j'entends oh les petits cyclistes ils ont mis au oh les petits cyclistes c'est beau ça en gêne et ça freine mieux que mon 600 et ouais mon pote je suis équipé en étrier brembo je peux te dire que ça freine fort on est pas bien là au milieu de la voie ferrée ça fait tellement longtemps qu'il a pas fait beau comme ça c'est tellement plaisant le problème que j'avais rencontré avec mon CBR 600 bah c'est que le couple t'en avec mais que dans les hauts régimes quasiment au bout de la zone rouge tu vois alors ça peut me faire kiffer certains moi ça me faisait kiffer moi ça avait un petit côté jouissif aussi tu disais putain genre tu sais la montée l'accélération ne s'arrête jamais quoi parce qu'elle est vraiment longue en fait alors que mon gex rupte un petit peu avant quoi le CBR par exemple sur la plage d'utilisation de la puissance ça n'a rien à voir c'est même pas la même conduite tu sens que là t'as un vrai missile entre les jambes quoi ah bien sûr une super sport en 600 ça reste un missile on va pas se mentir mais si clairement c'est un autre niveau genre tu entres dans une autre dimension quand tu pousses la première et la deuxième à fond c'est euh c'est dingue c'est une sensation de dingue ah la lotus ah ouais ah la derby de gordini il y a une autre chose dont je vous ai pas trop parlé c'est à la fois un avantage et un inconvénient c'est que ce sont des motos qui poussent au crime quand t'as un 600 quand t'as un 1000 cm3 c'est dur de se contenir tu vois on sait que les lois en France sont de plus en plus dures par rapport aux excès de vitesse et quand t'achètes ça clairement c'est pas un achat raisonnable parce que croyez moi j'ai quand même assez la tête sur les épaules mais des fois je peux te dire t'as juste envie de dessurer la poignée mon pote après l'avantage c'est que ce sont des machines à sensation tu vois dès que tu ouvres un peu la poignée de gaz il se passe quelque chose tu vois genre ça te donne la banane moi dès que je démarre cette moto dès que j'accélère un peu dès que je roule avec tu vois là je roule pas vite je me balade je vous parle et tout mais bordel c'est un plaisir monstre c'est tellement jouissif d'avoir un engin comme ça entre les pattes que pour rien au monde je pourrais acheter autre chose quoi moi je suis à l'aise que sur ce genre de moto je pense que l'eco pourrait en dire la même une fois que tu t'es habitué à la position de conduite quand je repasse sur un roadster ou sur un trail je suis pas à l'aise j'ai pas mes repères moi mes repères c'est quoi ? c'est d'avoir les genoux pliés c'est d'être en avant sur la moto avec les poignées un peu cassées quand je suis trop droit sur une moto ah je te jure frérot je suis pas bien je suis pas à l'aise après ouais c'est une question d'habitude tu vois mais j'ai pas envie de prendre l'habitude moi je me suis habitué à ça et je trouve ça trop stylé quoi après l'inconvénient du 1000 s'il y en a un que je dois trouver là en ces 3 mois d'utilisation c'est le prix de l'assurance mon pote en tir simple je paye 980 euros à l'année à la mutuelle des motards et d'ailleurs gros big up à eux parce que c'est en partie grâce à eux que j'ai pu me payer cette moto parce qu'il y avait aucune assurance qu'ils voulaient m'assurer pour un 1000 GSXR à Paris parce que moi il faut savoir que j'ai moins de 30 ans et que je suis malucé j'ai eu un accident responsable il y a 2 ans lors de mon road trip avec TF et Rascal je te mettra une fiche en haut à droite comme ça si tu veux aller voir un tir à checker alors tiens toi bien frérot parce que là c'est juste le prix au tir simple oh c'est beau t'as quand je vois ça moi j'ai envie de courir tout nu là bas là t'sais genre ça n'engage que moi alors j'espère que t'es bien assis j'espère que tu as arrêté de manger vas-y assieds toi prends ton temps frérot admire la petite vue voilà je suis à 2700 euros vol incendie à la Mutuelle des Motards pas tout risque hein vol incendie 2700 euros c'est normal la petite pause là je te laisse digérer l'information que je viens de donner c'est bon t'as digéré on peut continuer alors et ouais 2700 euros pour assurer un 1000 GSXR à Paname j'ai 25 ans et je suis malucé youhou après je leur en veux pas la Mutuelle des Motards parce que comme j'ai dit précédemment c'est en partie grâce à eux que j'ai cette moto quoi mais c'est vrai que quand on m'annonçait le tarif j'étais pas prêt et encore c'est parmi les moins chers du marché ah c'est le prix à payer ça c'est le plus gros frein pour s'acheter un une Hyper Sport c'est le prix de l'assurance quand t'es jeune quoi sinon pour tout le reste il y a Mastercard ah si y'a peut-être une chose c'est la consommation mais ça dans tous les cas tous les gros moteurs consomment plus que d'autres c'est normal pour te donner une idée avec un plein de 15 litres je crois que je fais 15 litres mon réservoir je suis à peu près à 215-230 km avec un plein ce qui n'est pas dégueulasse pour un 1000 cm3 mais c'est vrai que quand tu vois la consommation d'autres motos ça n'a rien à voir je ne suis pas du tout je suis frérot mais vas-y je me laisse guiter bon gauche ou droite allez gauche c'est un plus sympa à gauche après on va dire il y a un autre inconvénient à cette moto mais ça je pense que je vous apprends rien ah putain ça je fais des doda mon gars c'est des montagnes c'est le duo j'en ai pas encore fait avec madame mais je sais très bien que c'est une moto inconfortable au possible peut-être qu'elle sera un poil plus confortable que le CBR et encore c'est pas sûr mais voilà c'est pas véritablement fait pour faire du duo t'as qu'à voir la place qu'il y a derrière c'est minuscule puis vas-y t'as limite les genoux à hauteur de la bouche donc voilà si jamais tu dois faire du duo clairement on n'achète pas ce genre de bécane par contre si tu roules souvent seul ou avec d'autres motos ah bah clairement on va faire plaisir frérot même si je roule comme un papy aujourd'hui j'ai pas envie de rouler vite j'ai envie de prendre le temps de vous parler ça me fait vraiment plaisir de vous parler faire un petit vlog et tout comme ça ça change des délures pour sa vachienne ça change des vidéos roadtrip alors certains apprécieront d'autres moins écoute hein c'est le jeu ma pauvre Lucette est-ce qu'on peut aller oh tiens on peut aller là hop et voici donc du coup la bête ma petite beauté alors il y a plusieurs choses qui vont changer sur cette moto déjà le liseré de jante je vais le virer je vais mettre des liseré Yoshimura deuxième chose forcément le petit bodies il va jarter quand j'aurai un peu plus de sous et je pense me prendre la ligne complète Yoshimura le R11 dont je vous avais parlé comme ça ça ira bien avec les liseré les rétro je pense les essais finalement bon faut que je trouve un endroit où aller prendre de l'essence moi alors et bah voilà et bah c'est parfait on va aller là allez gaz j'adore la sonorité de cette moto franchement c'est elle a un bruit rock le CBR avait un bruit très aigu dans les tours celle là à bas régime elle a vraiment un bruit rock puis après dès que tu commences à y taper dedans ça te fait une mélodie bon les amis j'espère que ce petit bilan vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir lâche un petit commentaire pour savoir ce que tu en as pensé toi si tu préfères le GSXR ou le CBR ouais pourquoi pas et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était ça me suffit pour te servir H'éc gerekiage D'alien tout qu'on va